et donc c'était l'assurance des cotisations des salariés sur leur travail ce qu'on appelle la partie brute il ya une partie qui est réservée à ça et donc vous aviez travaillé ça vous ouvre un droit à l'assurance et quand vous vous trouvez sans emploi c'est ce que vous avez cotisé qui qui sert pour financer ce que vous voulez soit pour une reprise d'activité soit le fait d'assumer une période de repos parce que si le travail a été dur aussi et le problème c'est que ces régimes là depuis 1967 c'est à dire c'est plus géré essentiellement par les salariés qui sont les cotisants mais par les employeurs en parité avec les représentants syndicaux qui ne sont plus élus parce qu'à l'époque c'était démocratique et qui ont été définis du temps d'une part de gaulle suivant une représentativité syndicale donc on s'est retrouvé qu'avant ça c'était la cfdt et la cgt qui gérait ça et à partir de 67 cfo la cgc la cftc qui qui sont rentrés et on va dire la cgt et la cftdt qui était majoritairement élu par les salariés s'est retrouvée en minorité et donc c'est à partir de là que les déficits ont commencé aussi bien pour la protection sociale que pour les assédiques alors faut savoir que les assédiques l'argent de cette assurance était détourné pour financer les formations alors que c'est là une assurance à la charge des faits pour les salariés c'est à eux à décider s'ils veulent la faire s'ils veulent faire une formation ou pas alors que là ils se sont bien servis dedans ensuite donc je dis que cette assurance là le problème c'est qu'elle n'est pas gérée par les salariés donc les fonds la gestion elle est utilisée alors des fois sur des formes légales mais qui sont du détournement volontaire des moyens pour des copinages entre autres modèles etc et tout et ça pose des sérieuses questions de l'ingérence on va dire de personnes qui sont des employeurs qui sont jugés partis et qui ont intérêt à servir dedans quoi on va le dire comme ça et ce que je raconte là ça s'est trouvé localement à l'époque avec les assédiques parce que c'est autonome ça s'est retrouvé à l'unédic et ça se retrouve quelque part à poland quoi avait des formes plus ou moins légales et pour information faut savoir qu'au mois de juillet de cette année 2020 la cour des comptes a condamné a fait des remarques à ma direction informatique par rapport au fait que les marchés étaient attribués sans réel appel d'offres et donc et donc c'est ce qui est qui a choqué les salariés c'est quand on a fusionné justement cette assurance avec l'anpe parce que nous les ex unédic et assédic parce que j'en fais partie on pensait qu'on allait fusionner avec l'urssaf qui est le même métier qui aurait été logique même on va dire mais là on s'est retrouvé avec fusionner avec l'anpe quel intérêt de fusionner avec voilà enfin avec l'anpe et sachant que maintenant en plus la partie qui était le prélèvement aux employeurs et a vraiment basculé à l'urssaf pourquoi nous on s'est retrouvé à l'anpe et après on a compris en intérieur ça leur a permis de financer le groupe assurantiel malakoff médéric c'est à dire qu'avec le personnel qui a fusionné ils ont pu créer des assurances privées mutualiste privé on va dire comme ça et ça leur a permis de le financer et encore une fois on monte des régimes qui veulent mettre en place pour supprimer les régimes de protection sociale sur le dos de du mutualisme de la protection sociale c'est les tripartides ça s'appelle c'est ce qu'on a maintenant quoi et alors le tripartide c'est encore pire parce que souvent les hauts fonctionnaires ce sont des copinages aussi et puis c'est ce qu'on appelle aussi la haute bourgeoisie ce sont des gens qui sont arrivés parce que leurs parents souvent ont les moyens ils passent par des écoles qui s'appellent l'ENA les hautes écoles d'administration on peut parler des dx ceux qui ont fait polytechnique et on peut parler aussi des centraliens quoi ces gens là se distribuent plutôt l'ENA on va dire dans les administrations avec des dx c'est à dire de l'école polytechnique et les centraliens vont plutôt se retrouver on va dire dans les entreprises mais il y en a aussi dans l'administration et si on regarde bien ces gens là ils sont issus souvent de familles ou par associations des mêmes qu'on va retrouver assiégés dans la protection sociale quoi et côté medef quoi alors donc plus on va rajouter les gouvernants on va dire plus on va encore déséquilibrer les choses et moi ce qui me choque c'est plutôt que je trouverais tout à fait normal que le medef vienne pour contrôler le fonctionnement tout ça parce que c'est eux qui reversent l'argent par contre qui ils ont rien à faire dans la gestion c'est quand même une aberration on confond le contrôle avec la gestion et c'est fait sciemment parce que ça permet que tout simplement de restructurer les armes et les structures mutualistes de les faire mal gérer pour justifier de les fermer en expliquant que le privé c'est mieux alors c'est pareil le privé il faut expliquer les choses par exemple la cédic et lunedic était un régime privé mais un privé à but non lucratif alors que ces gens là de la haute administration et on va dire avec un manque d'honnêteté flagrant nous font croire que le privé à but lucratif c'est l'alternative et après on pourrait même étendre parce que là on parle souvent quand on est syndicaliste on va plutôt parler avec comme nous des salariés mais c'est la même chose pour les indépendants avec le rsi et ou d'autres structures comme ça quoi les gens ont pas bien compris que on a en face des gens qui vont gérer des structures qui dont ils ont des intérêts personnels à une mauvaise gestion on va dire comme ça et qui gère l'argent des autres c'est géré par une poignée souvent qui sont non partisans certains et et à côté les artisans n'ont aucune transparence de leur propre caisse il ya quand même des notions de secret qui sont assez troublante on va dire et surtout qu'ils ont été imposés pour permettre justement ces gestions plus que douteuses quoi il faut expliquer que pourquoi moi je peux parler en tant que lanceur d'alerte un peu plus que dans un certain endroit dont j'ai un statut privé donc le statut privé pour l'emploi c'est quand même quelque chose qui est plus privé et public faut que je vous explique comment on est privé par rapport au fait qu'on est salarié c'est à dire que ça les arrange parce que s'ils veulent dégraisser la masse salariale ils peuvent le faire sans problème c'est ce qui est en train de se passer parce qu'ils jouent sur la pyramide des âges pour virer le personnel par exemple de l'informatique pour le transférer dans les multinationales de l'informatique qui ont tout sous traité avec qui petit à petit sous traite dans les pays en voie de développement les données la sécurité ça y est plus alors qu'ils ont prétexté que c'est ce qu'il fallait faire on se retrouve avec des choses en inde avec des choses on va dire dans les pays de l'est et les données sensibles petit à petit elles sont accessibles avec des sociétés extérieures donc on voit avec les GAFAM comment ça se passe entre autres avec whatsapp actuellement qui est un bon exemple et alors que ce sont des données qui sont personnelles que c'est une structure qui normalement appartient on va dire aux citoyens et au mieux aux salariés et que toutes les missions tout ce qu'ils nous disent à la télé quand on regarde les réalités du terrain c'est l'inverse c'est ce qui fait qu'on a une base comme moi moi là je témoigne à titre individuel mais on a localement on a les syndicats et faux et cgt qui s'opposent à ça on représente à peu près un tiers du personnel mais ce tiers là on est minoritaire par rapport aux deux autres tiers et cette minorité les sociologiques c'est ça que je voulais expliquer aussi c'est à dire que nous la fusion pour l'emploi les ex-ANPE ont représenté qu'un quart du personnel et c'est on va dire c'est l'informatique unédique qui a absorbé l'informatique pour l'employeur donc démographiquement comment ça s'est passé c'est à dire que les pistonnés par les syndicats de salariés sont plutôt retrouvés dans les fonctions opérationnelles techniques les vrais ingés de terrain alors que les pistonnés par les syndicats d'employeur se sont retrouvés dans l'aide au pilotage et le management ce qui fait qu'avec le temps c'est eux qui se retrouvent dans les postes de direction et qu'on ce sont les employeurs qui ont réussi à avec ce trafic là à prendre possession de ces structures là qu'elle soit pour l'emploi avec sa sédic ou lédic que ce soit dans les régimes de protection sociale générale et en plus quand on sait que le syndicat qui a pris le dessus d'employeur qui a pris le dessus sur les vrais syndicats d'employeur c'est à dire la CGPME l'UPA bon la FNSA c'est un peu plus compliqué c'est le MEDEF et que le MEDEF c'est une association et que comme c'est une association les autres structures qui sont des vrais syndicats d'employeur adhèrent à cette association et pourquoi une association parce que ça permet tout simplement aux actionnaires au grand de la finance de spolier la parole des employeurs d'opinataire c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué c'est le MEDEF et c'est un peu plus compliqué de eux aussi Sous-titrage FR ?